Et là tout le monde, on se retrouve sur Animal Crossing New Horizons pour vous montrer tout ce que l'on peut faire durant le mois de septembre. Qui dit nouveau mois dit forcément nouveautés, et du coup c'est parti, on commence tout de suite avec la première chose à faire. Numéro 1, les saisons. Alors le plus gros changement que l'on pourra observer c'est le changement de saison dans les deux hémisphères. Désormais dans l'hémisphère nord on sera en automne jusqu'au 25 novembre, et cela signifie donc le retour des pommes de pin et des glands que l'on pourra retrouver en secouant les arbres et les cèdres. Comme d'habitude on pourra retrouver les plants saisonniers dans les ballons, et avec ces items on pourra crafter par exemple une pochette gland, un tas de feuilles ou encore une lampe fruit des bois. Quant à l'hémisphère sud, le printemps est là depuis le 25 août, et restera jusqu'au 30 novembre. L'item de la saison est le bambou de printemps que l'on pourra obtenir en coupant du bambou, et avec on pourra réaliser divers objets comme la clé à panier, la flûte de pan ou encore la baguette bambou. Numéro 2, les objets saisonniers. En septembre il y a forcément de nouveaux items saisonnés dans le new shopping, et du 1er au 30 septembre on pourra commander une hôte à raisin à l'occasion du festival du raisin. Et pour la fête de la lune, un tapis lune sera disponible du 7 septembre au 8 octobre, et du 12 au 21 septembre on pourra obtenir 3 plats traditionnels de la fête lunaire. Donc on aura le plat de gâteau de lune, le plat de dango et les sang piang. Numéro 3, l'insecto safari. C'est le 25 décembre 2021 qu'aura lieu le tout dernier insecto safari de la saison. En plus comme on sera en automne dans l'hémisphère nord c'est intéressant de le refaire, car les insectes que l'on va attraper ne seront pas forcément les mêmes que ceux de l'été. Comme d'habitude il faudra aller voir Jason sur la place principale pour participer, et attraper un maximum d'insectes pour récolter tous les lots de la collection, ou encore pour récupérer le trophée d'or. Numéro 4, la bébétopédie. Du coup comme nous sommes en automne, beaucoup d'insectes vont faire leur apparition ce mois-ci. Donc on pourra attraper par exemple le grillon des prés, le sympotrome ou encore le millepattes. Pour les poissons ce sera le brochet, le crabe chinois et le saumon qui feront leur grand retour. Et pour les créatures marines, on pourra ramasser au fond de l'océan des oursins, une crevette nordique et une pieuvre parapluie. Comme d'habitude pour tout savoir à propos de ces bébêtes, je vous recommande le site d'Animal Crossing online où vous aurez vraiment toutes les informations pour capturer ces bébêtes. Numéro 5, les buissons. Et on termine déjà avec le dernier changement qui concerne les buissons. Pour l'hémisphère nord, les hibiscus seront fleuris jusqu'au 20 septembre, et à partir du 21 septembre ce sera la saison des Hauss-Mantus. Pour l'hémisphère sud, ça ne change pas du mois dernier, et les camélias seront fleuries durant tout le mois de septembre. Et ben voilà, on a déjà fait tout le tour de ce qu'il y avait à faire en septembre. Bon pour être honnête avec vous, pour ma part j'ai complètement délaissé le jeu, et je trouve vraiment ça dommage de la part de Nintendo de laisser mourir un jeu tel que celui-ci. J'espère vraiment qu'il y aura bientôt une grosse mise à jour pour relancer les joueurs, parce que là c'est vrai qu'il y en a de moins en moins. Et ben du coup j'espère qu'ils vont nous proposer un contenu beaucoup plus varié dans les jours à venir. Du coup c'est tout pour cette vidéo, si elle vous a aidé comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Tous mes réseaux sont dans la barre d'infos, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces, bye bye !